Bonjour, on est au salon IFA à Berlin qui va ouvrir ses portes demain en grand public. Le constructeur coréen Samsung vient d'annoncer enfin sa tablette tactile Android, la Samsung Galaxy Pad, que Sonia Guillaume, chef de groupe chez Samsung France, va nous présenter. Bonjour, je vous présente notre première tablette tactile chez Samsung. Donc cette tablette a un écran de 7 pouces et comme vous le voyez, elle tient très bien dans la main. La particularité de cette tablette, c'est qu'elle fait 380 grammes et qu'elle est très très belle, avec un design blanc au dos. Et cette tablette tactile chez Samsung s'appelle Galaxy Tab. D'accord, donc c'est une tablette qui fait au niveau de la taille de l'écran, donc ça c'est important. Elle fait quelle taille d'écran ? Elle fait 7 pouces. D'accord, c'est ce qui permet de la tenir en une main, alors qu'un iPad, lui, fait 10 pouces et c'est une tablette qu'on tient à deux mains. Exact. Et vous voyez, je tiens la Galaxy Tab dans la main. D'accord. Et ce qu'on a vu lors de la conférence de presse, c'est que la personne, vous n'avez pas de veste, mais elle l'avait mise dans la poche intérieure de sa veste. Donc le but du jeu, c'est qu'on peut la... Si on a de grandes poches, on peut l'avoir sur soi, c'est ça ? Exactement. L'intérêt de ce produit, c'est d'en faire un produit ultra portable et nomade et donc de l'emporter là où vous soyez. C'est le produit ultra connecté. Où que je sois, j'ai toujours une réponse à mon plaisir de connexion. D'accord. Alors juste pour une chose, on va parler un peu de caractéristiques. Donc là, j'ai sur moi aussi un autre produit phare de chez Samsung, le smartphone Galaxy S qui vient à peine d'être lancé, qui rencontre un grand succès. Donc, il y a beaucoup de similitudes déjà. Donc, il y a l'écran, je pense, qui reprend des choses similaires. En fait, ce qu'il y a de similaire, c'est qu'ici, vous avez un écran très lumineux et ici, vous en avez un qui fait ici 4 pouces et ici, vous avez un écran de 7 pouces. Les similitudes, c'est que vous avez un design, des icônes identiques et puis vous avez un OS commun qui est l'Android Market. Vous l'avez ici, vous l'avez également ici. Concernant la téléchnologie d'écran, donc c'est du Super AMOLED dans les deux cas, c'est ça comme son Galaxy S ? Ici, vous avez du Super AMOLED et ici, vous avez du TFT. D'accord, du TFT, d'accord, ce n'est pas de la AMOLED. Ok, très bien. Et au niveau résolution, donc celle-ci, elle est en 1024 par 600, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Bien sûr, capacitif. Capacitif puisque c'est un produit… D'accord, on peut faire du multipoint. Et on peut faire du frein, qu'on va le voir dans les images. D'accord, ok. Donc, 7 pouces, capacitif, TFT. Au niveau, à l'intérieur, il y a un processeur… D'un gigahertz. D'accord. C'est un processeur Cortex A8. C'est un Samsung en fait. C'est un Samsung. Comme le Galaxy S. D'accord, très bien. Et au niveau mémoire, vous avez à l'intérieur de cette affaire ? Alors, ça sera de la mémoire 16 giga plus micro SD. Plus micro SD, d'accord. On peut aller jusqu'à 32 giga, je suppose. On peut aller jusqu'à 32. D'accord. On va montrer un peu les connecteurs. Je sais que… Alors. Les connecteurs ici, donc… Voilà, donc c'est un connecteur propriétaire sur lequel on aura un câble vers de l'USB, c'est ça ? Là, vous avez la carte SIM, la micro SD. Et puis ici, vous avez une sortie HDMI sur le socle. D'accord, on a une sortie… On parlera du socle après. D'accord. Très bien. Il y a un appareil photo aussi ? Alors, vous avez un appareil photo de 3 mégapixels au dos. 3 mégapixels. Et puis en frontal 1.3 pour faire de la visio. D'accord. Très bien. Ok. Donc, on a dit que c'est une tablette qui utilise le système d'exploitation Android ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, Android 2.2, Froyo ? Ça sera la version Froyo. D'accord. Ensuite… Alors, juste aussi, on n'a pas dit, je reviens sur les caractéristiques. C'est une tablette aussi qui a un module 3G+, et on peut même téléphoner avec. Vous pouvez téléphoner avec notamment un kit filaire ou un kit Bluetooth, pas de problème. D'accord. Donc, vous prenez un appel dans la rue alors que vous avez votre tablette dans votre poche. D'accord. Donc, on peut utiliser aussi la 3G, bien sûr, pour surfer. Elle est aussi Wi-Fi, elle est Bluetooth ? Tout à fait. D'accord. Bluetooth 3.0. Ok. Il y a aussi un GPS dessus pour faire de la navigation, on le verra après. Oui. D'accord. On va même voir tout de suite. Donc, on a accès à Google Maps. On est sur Google Maps et on peut lancer aussi Google Maps navigation pour avoir le guidage vocal. Exactement. Il y aura un support voiture en accessoire ? Il y aura un support voiture en accessoire. D'accord. Tous les accessoires sont prévus au lancement type support voiture. Il faudra avoir un grand pare-brise parce que le 7 pouces, ça rentre quand même. On va éviter si vous avez une Smart. Ok. Qu'est-ce que je vais dire d'autre ? Au niveau interface, on a parlé, on a dit Android 2.2. Donc, on voit qu'on a l'interface personnalisée comme on a pu voir sur Galaxy S. Donc, il y a des applications intéressantes. Par exemple, on a un lecteur d'e-book. Voilà. Je ne vous ouvre rien tout de suite. C'est une version prototype. Donc, il n'est pas encore complètement optimisé. Voilà. Donc, quand on tourne, on a le livre qui passe en deux pages. Moi, j'aime bien quand on fait défiler les pages. Quand on voit les pages qui tournent, c'est sympathique. Donc, on peut acheter des e-books. Ça me fait venir la question du contenu. Oui. On peut avoir accès à des contenus style journaux. Comment ça se passe ? En fait, vous aurez accès au Reader Hub qui permet en effet, par exemple, d'accéder à des livres, d'accéder à des magazines. D'accord. Et d'accéder à des journaux également. D'accord. Et ça, c'est… Comment ça se passe ? Qui fournit ce contenu-là ? En fait, on travaille avec une société qui va justement fournir ce Reader Hub. Donc, après, il y a plusieurs titres. Il y a plusieurs… Que ce soit journaux européens, internationaux, français. C'est accès à une grosse bibliothèque, livres, journaux, magazines. D'accord. Ok. C'est aussi bien Kobo que Zinio et que Press Display en fait. D'accord. Très bien. Ok. Puisqu'on parle de contenu, la tablette, cette tablette GaxiTab, elle aura accès à l'Android Market ? Oui, elle a accès à l'Android Market. Voilà, avec l'icône. Alors là, on n'a pas de compte configuré sur cette machine. C'est une machine de démonstration sur le salon IFA. Exactement. Mais donc, on aura accès à l'Android Market pour installer les applications. Ce qui est une très bonne nouvelle parce qu'il y a des tablettes, enfin je vais les citer, les tablettes Arcos par exemple qui ne permettent pas d'accéder à l'Android Market. Il faut accéder à du Market Alternative. Donc, ce n'est pas très pratique pour le grand public. D'accord. Il y a aussi une boussole bien sûr pour la navigation, pour les bâtiments, aussi les façades. D'accord. Je suis avec le Grubord tout à l'heure, je crois qu'il y a une appli sympathique pour la partie vidéo et musique. Oui, on va y venir. Là, je vous fais une petite démonstration Swipe. Ah oui. Alors, effectivement, comme le Galaxy S, donc il y a un clavier bien sûr tactile. Et il y a en fait, voilà, le clavier Swipe qui permet en fait de saisir très vite sans lever le doigt du clavier. Ceux qui se sont mis au clavier Swipe ne peuvent pas revenir en arrière. Et voilà. Et on propose. J'ai du mal pour l'instant. Enfin, je réessaye, mais il y en a qui a deux. Ok. D'accord. Music Hub. Music Hub. Donc, ça sera avec la société Sète Digital qui permet en fait d'avoir accès en fait à différents albums de musique et de pouvoir les télécharger via un compte. Donc, vous aurez le top des musiques. Vous pourrez rechercher également par piece, par album, par single, par artiste, avec vos playlists préférées. Et voilà. Donc, en fait, une offre musicale très complète. D'accord. Et pour payer pour… Plus de 10 millions de titres. D'accord. Pour acheter la musique, ça va se passer comment en fait ? Vous devrez configurer un compte sur Sète Digital et puis après, rentrer vos coordonnées bancaires. Mais vous aurez évidemment un mot de passe. D'accord. Sète Digital, c'est aussi pour le contenu, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, pour les journaux et les magazines ? Non, c'est différent. C'est différent. D'accord. Ok. Donc, on a un contenu. Donc, il faut, je pense, mettre son numéro de carte bleue et après, on peut acheter des choses. En fait, on a un contenu musique, on a un contenu livre et puis, on a aussi accès à du jeu avec Gameloft. D'accord. Voilà. Alors, le jeu par Gameloft, c'est un accès spécifique ou ça passe par l'Android Market ? Non, c'est un accès spécifique. D'accord. Donc, pareil, il faut créer un compte chez eux, c'est ça ? Non, on a accès à certains jeux pré-embarqués. D'accord. Oui, mais si après, on veut ajouter des jeux ? Oui, après, il faudra… Si on veut acheter des jeux. D'accord. Ok. On va montrer un peu le browser Internet. Oui. Il est en haut, tout en haut. Hop, on découvre la machine. Voilà. Donc là, on a mis GPS Enco. Pour vous montrer aussi que, par exemple, c'est compatible Flash, puisqu'on voit ici les vignettes Dailymotion qui sont affichées. On peut montrer que c'est… On peut faire du multipoint, ce capacitif. Voilà. Voilà. Donc compatible 10. Donc compatible Flash 10.1, HTML5 aussi, d'après ce qui est dédié à la conférence de presse tout à l'heure. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir ? Tout est lourd. D'accord. Ok. Il y aura un accès aussi, bien sûr, à Bada. Comment il s'appelle ? Samsung, le cas de déchargement. Le cas de déchargement Bada. Le cas de déchargement Bada. Et donc là, vous avez ce système d'onglet aussi dans l'accès à vos contacts. Très bien. Ok. Alors, on va faire juste… Avant de parler de finir sur la disponibilité, j'ai avoir fait avec moi un iPad aussi pour montrer… Alors, ça, c'est les photos, oui. Ça, c'est les photos Picasso. Donc, ça, c'est pas mal. C'est… Bon, là aussi, sur Galaxy S. Alors, ça, c'est là. Ça, c'est la… C'est la vidéo. C'est la vidéo de promotion du Galaxy Tab. Oui, du Galaxy Tab. Alors, on va revenir, oui, sur la partie photo. La partie photo. C'est Picasso, c'est Galerie, je crois. Oui, mais ça dépend ce que tu voulais voir. C'est juste pour montrer qu'en fait, quand on configure son compte Gmail, en fait, si on a mis des photos sur Picasso, il va nous les afficher directement. Voilà. Comme sur le Galaxy S. Voilà. Alors, ce que j'ai amené aussi ici, c'est pour faire rapidement, pour montrer une comparaison en taille d'encombrement. Donc, là, on a une tablette. Alors, je vais l'allumer. Hop. Pour mettre à côté. Donc, vous voyez, là, j'ai un iPad à côté pour montrer la différence. Donc, à gauche, la Galaxy Tab, elle est en 7 pouces et l'iPad est en 10 pouces. Voilà. On va aller tourner aussi, tiens. On va voir. C'est vraiment un usage différent. La Galaxy Tab, en fait, c'est de la mobilité. On va la prendre partout avec cela, alors que l'iPad avec ses 10 pouces va rester à la maison, en fait, dans le canapé. On va juste montrer aussi l'épaisseur. C'est vrai que la tablette Samsung est très fine. Voilà. Ok. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette tablette, Sonia ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on va finir. Alors, elle est en Android 2.2. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été annoncées quant aux mises à jour officiellement ? Il y aura des mises à jour Android ? Pour l'instant, le produit sera en 2.2 et après, dès qu'on aura d'autres nouvelles, on vous les conviendra. Aujourd'hui, elle est lancée en 2.2. Ok. Elle va être commercialisée quand ? Elle sera commercialisée fin octobre. D'accord. À 6.99. D'accord. En prix nu, en 3G+, Wi-Fi, 16 GB. D'accord. Fin octobre. Et son prix sera ? 6.99. 6.99. D'accord. Donc, ça, c'est un prix hors abonnement. Est-ce qu'elle sera commercialisée par les opérateurs ? Chez les opérateurs et dans la distribution. Très bien. Donc, on peut espérer qu'on fera l'acheter avec un abonnement téléphonie mobile et l'avoir un prix plus intéressant. Très bien. Et merci beaucoup, Sonia, pour cette présentation. On ne manquera pas de tester cette tablette Galaxy Tab. Et je vous invite, pour plus d'informations, à la retrouver sur www.gpsandco.com. À bientôt.